Si vous souhaitez envoyer et recevoir un e-mail ou courrier électronique, il est nécessaire de créer un compte de courrier électronique sur votre ordinateur. Dans ce film, vous apprendrez ce qu'est exactement un compte de courrier électronique et comment utiliser correctement les données fournies par votre fournisseur Internet. Créer un compte de courrier électronique sur votre ordinateur revient en fait à créer une boîte aux lettres sur le serveur de votre fournisseur Internet. Un serveur est un ordinateur relié à Internet qui, dans ce cas-ci, traite le courrier électronique. Tout votre courrier électronique transite par cette boîte aux lettres, tant le courrier que vous recevez que celui que vous envoyez. Vous pouvez échanger du courrier électronique très simplement via le site Web de votre fournisseur Internet, Belga.com ou Telenet par exemple, ou celui d'un autre fournisseur de services de courrier électronique comme Gmail, Yahoo, Hotmail ou Windows Live Mail. Ces programmes de Webmail sont surtout pratiques si vous souhaitez échanger du courriel depuis différents lieux et sur différents ordinateurs. Parallèlement, vous pouvez également envoyer et recevoir du courriel via un logiciel de messagerie préalablement installé sur votre ordinateur. Avec un logiciel de messagerie, il est très facile d'installer un compte de courrier électronique. Votre fournisseur Internet vous communique en effet toutes les données dont vous avez besoin. Une adresse électronique, le nom des serveurs, un nom d'utilisateur et un mot de passe. Cliquez sur « Tous les programmes » et sélectionnez votre logiciel de messagerie. Cherchez ensuite dans la barre de menu une option comme « Utilisateur », « Compte » ou encore « Paramétrer en compte ». Plusieurs champs s'affichent dans l'attente d'une introduction de données. Introduisez d'abord votre nom. C'est ce nom qui figurera sur tous les messages que vous enverrez. Introduisez ensuite votre adresse électronique. Toute personne désirant vous envoyer un courrier électronique devra utiliser cette adresse pour que le message arrive sur votre compte. Une adresse électronique possède toujours la même structure. Votre nom d'utilisateur, suivi du signe « At » ou « Arrobase ». Pour saisir ce signe, pressez la touche « Alt » « G » « R » et la touche portant ce signe simultanément. Ensuite vient le nom de votre fournisseur, suivi d'un point et d'une extension, par exemple « B » « E ». Une adresse électronique ne contient que des minuscules, sans espace et sans accent. Ensuite, vous introduisez le nom des serveurs de courrier. Ces noms de serveurs veillent à ce que le courrier électronique circule adéquatement entre le serveur et votre ordinateur. Le type de serveur pour le courrier entrant est « POP3 » et pour le courrier sortant « SMTP ». Vous avez reçu deux noms de serveurs de votre fournisseur. Introduisez ces noms dans les champs correspondants au courrier entrant et sortant. Vous constaterez ensuite que le nom du compte est complété automatiquement. En effet, il s'agit de votre nom d'utilisateur qui figure dans la première partie de votre adresse électronique. Pour conclure, introduisez le mot de passe que vous avez reçu de votre fournisseur Internet. Votre mot de passe est votre clé d'accès personnel à votre compte. Conservez-le précieusement et ne le confiez à personne d'autre. Voilà, votre compte de courrier électronique est installé. Vous pouvez maintenant envoyer et recevoir du courrier à loisir.